Bonjour, c'est Mia du programme d'accompagnement Activer les déclencheurs de la fertilité. Bienvenue dans cette capsule. Alors aujourd'hui, on va aborder ensemble une thématique qui vous concerne particulièrement en tout cas si vous êtes dans l'attente de votre bébé ou si vous avez déjà entamé votre parcours en procréation médicalement assistée. Pourquoi ? Parce qu'on va parler des émotions. Alors vous savez à quel point les émotions peuvent véritablement aller très très haut et aller très très bas. Et donc pour ça, j'ai découvert une astuce dont je vais vous parler. Les émotions sont particulièrement compliquées à gérer surtout quand on est dans l'attente du bébé qui tarde à venir. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas quand j'étais moi-même dans la situation j'avais parfois vraiment beaucoup beaucoup de mal à les gérer. C'était très difficile dans plein de situations que ce soit parce que j'avais entendu une remarque de quelqu'un ou parce que tout simplement je croisais une femme enceinte dans la rue. Et donc c'est vrai qu'on passe du rire aux larmes sur quelques secondes de différence et c'est parfois très 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 compliqué à gérer. Et donc j'ai découvert une astuce qui je pense pourra vraiment vraiment vous aider. L'astuce en fait vient de Yves Alexandre Talman qui parle des centimètres. Alors centimètres non pas comme un centimètre unité de mesure même si on va garder cette idée là mais centimètre qui s'écrit comme sentiment. D'accord ? Donc c'est un outil pas particulièrement utile. Moi je m'en suis beaucoup servie. L'idée du centimètre, moi j'aime beaucoup parce que ça vous permet tout simplement de vous situer au niveau de vos émotions. Comme vous allez pouvoir le voir dans l'image qui va s'afficher, l'idée c'est évidemment de voir dans quelle mesure nos sentiments à nous sont positifs ou s'ils sont négatifs et à quel niveau est-ce qu'ils se situent. Est-ce qu'on est plutôt dans la colère ? Est-ce qu'on est plutôt dans la tristesse ? Ou parfois même dans la peur, dans l'incertitude ? Et ça va vous permettre de mesurer vos émotions et tout simplement de savoir, un, qu'est-ce qu'ils déclenchent parce que souvent ça devient inconscient. On a des émotions qui surgissent alors même qu'on ne sait pas forcément ce qui a provoqué cette émotion-là. Et donc l'objectif c'est déjà d'apprendre à les identifier. C'est d'apprendre à repérer où est-ce qu'on est exactement. Est-ce que c'est plutôt de la colère ? Est-ce que c'est plutôt de la tristesse ? Est-ce que c'est plutôt de la peur liée à l'incertitude ? Donc c'est vraiment d'identifier ça. Et une fois que vous avez identifié votre émotion, bien sûr, ce sera plus facile de mettre en place une action pour vous aider à aller mieux. Donc l'action que je vous propose aujourd'hui, c'est tout simplement de regarder l'image qui est annexée, de voir un peu ce que c'est, ce dont je vous parle, cette idée de 2 cm, pour vous aider à mesurer vos émotions et surtout de me faire part de vos commentaires. Dites-moi ce que vous pensez. Est-ce que c'est un outil qui vous aide ? Je vous invite vraiment à le mettre en pratique et dites-moi ce que vous en avez pensé, est-ce que vous avez trouvé ça simple d'utilisation ? Voilà. Dans quelle mesure est-ce que vous vous en servez et qu'est-ce qui vous permet de prendre une petite action ? Les actions qu'on prend ne sont pas toujours des actions qui sont énormes. C'est parfois simplement un coup de fil, c'est parfois simplement une discussion, c'est parfois une simple recherche sur Internet, mais quelque chose en tout cas qui vous permette de sortir de ce sentiment qui est très souvent, de cette émotion en tout cas, qui est très souvent négative. D'accord ? Donc, dites-moi ce que vous en avez pensé. Vous avez aimé cette vidéo ? Alors, partagez-la. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite aussi à rejoindre le groupe Facebook. Je vous invite aussi à aimer la page Facebook, si ce n'est pas encore le cas. Et puis aussi, surtout, je vous invite à venir faire un tour sur le site activerlesdéclencheursdelafertilité.com tout simplement pour aller plus loin et pour pouvoir être tenue au courant de toutes les infos et d'aller piocher plein d'infos pratiques, plein d'infos utiles qui pourront vous servir dans votre vie de tous les jours. Voilà, c'était Mia du programme d'accompagnement Activer les déclencheurs de la fertilité. A très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !